On a toujours tendance à laisser ce que nous faisons parce qu'on se dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Et que ce que le grand frère blanc apporte est mieux. Et on ne cherche même pas à dire ce qu'on fait chez nous ou bien ce que nous faisions chez nous. Et je tiens à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de pourquoi nous on a choisi de faire le levage des poules locales, les poules africains, les poules de chez nous. Parce que c'est important aussi de vous gazer cette pratique. Les gens attendent un balance là parce que ceux disent qu'il ne faut pas de choix avec, alors qu'on peut faire beaucoup d'argent avec ce qu'il y a, c'est le levage des poules. Si vous me retrouvez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général, l'agriculture nous le voit. Si cette matière est important, vous avez des choses à faire. Abonnez-vous à notre chaîne FDLAGO, cliquez sur la cloche de notification pour le plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publie. Ensuite, partagez le massimement pour qu'il peut s'attendre plus de personnes. Quand c'est ensemble qu'on peut faire ce métier, c'est ensemble qu'on peut aller vers le monde, avec ce que nous faisons, c'est ensemble qu'on peut nourrir l'Afrique. C'est très important. Le levage des poules locales, les gens ne le font plus pratiquement, les gens l'abandonnent. Tout le monde fait les poules golières, les poules du chien, parce qu'on les voit rapidement. Les gens aiment ça parce qu'ils sont bien gros, bien jolis et on se fait beaucoup d'argent dessus. Nous, à notre niveau, nous avons choisi de faire également les poules de chez nous, les poules locales, pour plusieurs raisons. Et je tiens à partager cela avec vous aujourd'hui parce qu'il faut qu'on vulgarise également ce que nous faisons. C'est très important de vulgariser ce que nous avons et d'améliorer ce que nous avons chez nous. Il ne faut pas toujours abandonner. Actuellement, des fois, je suis un peu triste. Parce que je me rappelle quand nous étions petits, chaque année quand on fait l'agriculture, quand on fait le maïs, on laisse certaines épiques de maïs qu'on utilise la saison prochaine. Et actuellement, il y a plus ça. Chaque fois qu'on fait l'agriculture, on doit acheter les semences, on doit acheter les semences. Alors que l'achat des semences à chaque temps, c'est un grand piège pour le producteur. Le jour où le fournisseur te donne plus les semences, ou bien le jour où tu n'as pas les semences ce temps, tu peux perdre la saison. Parce que la plupart de nos agriculteurs travaillent au gré de saison. Il y a des périodes où tu dois faire la semis, sinon tu vas rater ta production, tu vas rater ta saison. Et si tu as eu des problèmes pour les semences, à cette période, vous voyez, c'est une catastrophe. Et c'est ce que nous faisons actuellement, c'est ce que les paysans, la plupart des paysans africains font actuellement. Et je pense qu'on doit réfléchir sur comment travailler pour avoir nos semences qui n'ont pas besoin d'être refaits chaque année quand on le fait. Et si on peut revenir à ce que nos grands-parents faisaient avant, ce serait bien pour les paysans, ce serait bien pour tout le monde. Je parle des poules aujourd'hui, des poules de chez nous. Mais je pense qu'on doit chercher à améliorer les poules de chez nous, au lieu de chercher à les abandonner et faire que les pondeurs, les poules de chez autres. Parce que quoi? Les poules de chez nous donnent beaucoup d'avantages. C'est vrai qu'ils ne grandissent pas vite comme vous voulez, mais il y a beaucoup d'avantages sur cela. Même au niveau de la croissance rapide, la nature a ses règles. La nature est même à ses règles. Une poule qui est supposée grandir dans 6 mois, 6 mois avant d'être consommée, elle est consommée dans 45 jours. Vous pensez que ça arrive comme ça sans conséquences? Il y a des conséquences liées à cela également. Il y a des conséquences liées à cela. Tous ces poules qui grandissent comme ça à cause des hormones, comme les ingurgiques, ils n'ont pas grandi naturellement. Et tout cela a des conséquences sur la santé de l'homme. Sur la santé de l'homme. Alors qu'avec les poules de chez nous, on utilise moins de produits vétérinaires. Moins de produits vétérinaires. Au début, on peut utiliser certains produits pour éviter certaines maladies, comme le gomboro et autres. C'est important de le faire. Certement, nous sommes en train de travailler pour trouver d'autres alternatives pour ne pas utiliser des produits. Nous n'avons pas à contrôler. Mais, pour le moment, c'est ça. Vous avez étudié moins de produits vétérinaires. Et le fait qu'ils peuvent être dans la nature également, dans un espace où ils peuvent aller brouter des herbes et autres, les petits insectes et autres. Cela permet de grandir naturellement. Cela permet de grandir naturellement. Et si vous vous mettez dans un très bon enclos, si les mesures digènes sont bien respectées, vous aurez moins de maladies. Ils sont plus résistants que les poulet de chair ou bien les poulet. Donc, vous aurez moins de maladies. Moins de maladies, ça veut dire plus de santé pour vos animaux. Et moins de maladies, ça veut dire moins de produits vétérinaires. Cela fait que leurs viands sont vraiment riches, très doux, très bien par rapport à ces poulet. Vous n'avez pas besoin d'ajouter trop de condiments pour donner un goût à peu près à la viande. Avec les poules locales, les poules naturelles, bien entretenues, bien nourrées, vous aurez de très très bonnes viandes. Et c'est très bon pour la santé également. Les contenus alimentaires sont vraiment moins que les contenus alimentaires. Nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait des fois ? On donne le reste de la nourriture à ces poules. Quand vous avez fini de manger le riz, vous donnez aux poules. Quand vous avez fini de manger la pâte, vous donnez aux poules. Quand vous avez fini de manger les laitiers, vous donnez aux poules. Et ça les aide également. Donc, vous donnez ce que vous mangez à ces poules. À compter les matériels vraiment moins. Puis, c'est les poules ponderes ou bien les poules de chair. Vous ne pouvez pas vous aventurer à faire cela. Donc, le cours de production est très très moins cher dans les poules de chair. Si c'est bien entretenu, si c'est très bien fait, vous aurez beaucoup beaucoup de petits en un temps record. Dans le fashion, dans le fashion, on utilise les couveuses et on utilise les poules mères également. On couvre les oeufs. Je vous dis, je vous rassure que si vous le faites bien, que vous le faites bien, rapidement vous aurez un plus-value. Il faut qu'on valorise nos produits également. Les produits de chez nous, il faut qu'on les valorise. Et en plus, le valorisant, ça nous donne plus de la santé. La santé, on n'a plus de santé quand on consomme les choses de chez nous. On ne le dira pas assez, c'est mieux. Et vous savez comment les produits. Et il y a très 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 peu de produits vétérinaires dans leur alimentation. On n'utilise pas des produits pour accélérer la croissance, pour accélérer la pompe. On n'utilise rien de tout ça là. Tout ça va bien naturellement. Tout ça va bien naturellement. Et l'animal, il n'est pas né. Vous évitez les maladies virales, la peste, c'est tout. Il faut vraiment penser à cela. Parce que la santé du consommateur en dépend également. Et nous, on a compris cela. On s'est mis sur nous de faire, de produire des choses, de produire des animaux avec moins de produits vétérinaires. Et des animaux en santé. En très bonne santé. Avec moins de produits vétérinaires. Pour le bonheur du consommateur. Likez ma vidéo. Partagez-la si vous avez aimé. Pour qu'il y ait plus de personnes. Là, c'est ensemble qu'on peut faire ceci. C'est ensemble qu'on peut aller vers le monde. C'est ensemble qu'on peut vivre avec nos conditions en Afrique. C'était samedi. À la prochaine. Au revoir.